Un livre, un lecteur. Florence Bertout, maire du 5e arrondissement. Bonjour, Franck Desmet, directeur du Théâtre de la Huchette. Bonjour. Depuis l'année dernière. Oui, ça fait un an et demi. Quelle aventure ! Alors, vous êtes venu nous parler ce matin de la promesse de l'aube de Romain Garry. Pour les rares auditeurs qui ne l'auraient pas encore lu, mais je suis sûre qu'il y a plein d'auditeurs qui en ont parlé, qui n'ont pas forcément lu la promesse de l'aube. Quelques mots quand même sur cette incroyable aventure. Vous êtes acteur, metteur en scène. Vous aviez fondé la compagnie du talent girondin, dénomination Molière. Et en 2016, vous prenez la direction du mythique Théâtre de la Huchette. Comment, pourquoi, avant de nous parler de la promesse de l'aube ? Parce que c'est le théâtre dans lequel j'ai commencé, j'ai débuté. Et puis, parce que quand j'ai eu un... Vous avez débuté avec quoi ? Les classiques Contre-Attaque. Oui. Où on s'amusait autour des textes de Voltaire, de Rabelais, de La Fontaine. Et quand j'ai eu un théâtre à Bordeaux, j'ai toujours gardé un lien très fort avec le théâtre de la Huchette. On a fait venir des productions de la Huchette à Bordeaux. Et voilà, ce lien si fort a continué après. Et quand l'ancien directeur a pris sa retraite, il m'a demandé si je ne voulais pas relever le défi et prendre la direction de la troupe. J'ai dit oui, bien sûr, mais c'est une élection. Donc, j'ai présenté un projet et la troupe a voté. Et aujourd'hui... La troupe, c'est combien de comédiens ? 45. Énorme ? Oui. 45 comédiens, 5 comédiens qui se succèdent dans... Enfin, 5 comédiens par rôle. Et alors là, on va fêter le 60e anniversaire. Et oui, qu'on se le dise. Donc, c'est le 60e anniversaire. C'est-à-dire que ça se joue sans interruption depuis le 16 février 1957. Donc, cette année, nous fêtons le 60e anniversaire de la cantatrice Chauve et de la Leçon. On a vu passer 9 présidents de la République, la guerre d'Algérie. On a vu passer... On a eu 4 chocs pétroliers, mais on est toujours là. Donc, ça, c'est une incroyable aventure. Et puis alors, on ne va pas parler ce matin de la cantatrice Chauve, mais c'est aussi un texte fascinant. Et alors, vous venez nous parler ce matin d'un autre texte fascinant qui est « La promesse de l'aube ». « La promesse de l'aube » écrit par un écrivain, lui aussi fascinant, Romain Garry, qui est, comme chacun le sait, le seul écrivain à avoir eu deux fois le prix Goncourt. Le prix Goncourt. Pour la vie de Vansoie, c'est un écrivain mystificateur, fascinant. L'imposture est quelque chose qui m'a toujours beaucoup... Enfin, ça m'a toujours fasciné, ce thème-là. Les gens qui ont l'impression de ne pas être à leur place, ou alors les gens qui se cachent et qui se révèlent à travers quelqu'un d'autre. Je trouve que, enfin voilà, en plus ça résonne très fortement avec l'époque dans laquelle on vit. Moi, je le trouve aussi fascinant quand il est Garry que quand il est Tajar, quand c'est son cousin qui va répondre à sa place chez Pivot, que quand c'est lui qui se cache et qui dit « Non, non, c'est pas moi ». Mais il est lucide, parce qu'on a des mystificateurs qui ne sont absolument pas lucides. C'est quelqu'un qui est très lucide. Bien sûr, c'est son génie d'ailleurs. Et puis, on parlait tout à l'heure avant que l'émission ne commence du fait que peut-être c'était parfois un peu inégal. Mais c'est ça aussi la grandeur de Garry, c'est que pour lui, une œuvre, c'était du volume. Il fallait qu'il écrive et il écrivait tout le temps. Il dictait même certaines de ses pages à sa collaboratrice et il ne se relisait pas. Ce qui fait que quand vous lisez « La promesse de l'aube », et j'invite vraiment tous les spectateurs à découvrir ce texte exceptionnel, quand vous lisez « La promesse de l'aube », il y a une page identique au début du roman et à la fin du roman. Et à la fin, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est inégal, mais en même temps, c'est inégal. Mais on a l'impression qu'il a écrit quand même là, pour le coup, ce bouquin vraiment avec son sang. Alors, c'est quoi « La promesse de l'aube » ? Si vous deviez résumer, c'est une double promesse, celle d'une mère à son fils, qui vénère son fils, qui le vénère. Qui l'étouffe même. Qui l'étouffe, qui projette en lui tellement de choses que ça va... Vous voulez qu'il soit ambassadeur ? Oui, d'ailleurs, il a mis un point d'honneur à devenir aussi grand que les rêves que sa mère avait pour lui. Il le dit, il l'écrira. Il le dit, ça a été à la fois sa grandeur et son malheur. Toute sa vie, il n'a eu de cesse que d'être conforme aux rêves que sa mère avait pour lui. C'est terrible comme histoire. Mais il y a la promesse du fils. La promesse, c'est d'être à la hauteur, ou de tout faire pour être à la hauteur de l'amour, de l'idolâtrie de la mère. C'est-à-dire un personnage qui, pendant des années et des années, fuit avec sa mère, les pogroms, la détestation du juif. Et qui finalement donne le sentiment de ne pas vraiment savoir qui il est. C'est ça, c'est-à-dire qu'il se cherche, il se trouve dans l'écriture, qui est une manière pour lui de fuir, de fuir le réel, le réel qui l'angoisse, à travers ce que vous dites, à travers tout ce qu'il a vécu. Et cette fuite littéraire, et puis après, il va se transformer puisqu'il va devenir Ajar, nous laisse des œuvres, une œuvre en tout cas considérable, qui d'ailleurs, je trouve, est passée un peu à la trappe au départ et revient très fortement maintenant. Il est très adapté au théâtre et la dimension de l'auteur, je trouve, n'a jamais été aussi forte qu'en ce moment. Alors, on revient sur la promesse de l'aube, cet amour maternel, qui est un amour qui porte, mais un amour qui porte tellement qu'il est étouffant, et qui fait que finalement, jamais, l'auteur aura toujours soif de quelque chose. Et c'est une soif qui est... C'est ça, qui ne s'apaise à aucune fontaine, il le dit dans une très belle page. Il le dit d'ailleurs très bien, si ma mère avait un amant, je n'aurais pas passé ma vie à mourir de soif auprès de chaque fontaine, absolument. Et donc aussi auprès de chaque femme, pas que, mais auprès des femmes. C'est-à-dire que cet amour qu'il a reçu était tellement fort qu'il s'est dit, au fond, l'amour d'une femme, c'est ça. Et ce que je vais vivre avec mes futures compagnes va être de cet ordre-là, de cette intensité-là. Et au fond, alors ça pose beaucoup de questions, parce qu'est-ce qu'il faut aimer autant nos enfants ? C'est ça qui est intéressant aussi dans la promesse de l'aube, c'est qu'on se dit, mais il ne faut peut-être pas aimer autant, ou en tout cas, on ne peut pas s'empêcher d'aimer autant. Mais il ne faut pas que ça se manifeste comme ça a pu se manifester là, parce qu'on ne peut être que déçu par la suite. On ne retrouve jamais cette intensité, cette force-là ailleurs. C'est pour ça qu'il dit, moi j'ai passé ma vie à mourir de soif après, auprès de chaque fontaine. La vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. Bien sûr, avec l'amour maternel, la vie nous fait à l'aube une promesse qu'elle ne fait jamais. Mais en même temps, c'est peut-être cette quête de l'impossible qui aide à grandir, qui aide à se surpasser, avec toutes les névroses qui l'accompagnent. J'ai une amie qui a très bien connu Gary, et qui me disait, je l'ai croisé à la fin de sa vie, il était dans un café, entouré de très belles femmes, et il avait l'air de s'emmerder à mourir. Il était au fond du bar, il avait l'air vraiment de s'emmerder. Donc c'était ça aussi, c'est quelqu'un qui avait peut-être trop vite eu la sensation de faire le tour des choses, d'avoir accompli un parcours. Et toute sa vie, il a cherché à retrouver le bonheur de cette enfance, qui finalement, quand on la lit, était une enfance particulière. Ils ont fui, ils se sont cachés, il n'a pas connu son père, enfin, bon voilà. Mais c'est son trésor, cette enfance. Bien sûr. Et toute sa vie, il a été malheureux par la suite. C'est dramatique et à la fois plein d'humour. Et puis, c'est aussi un parcours exceptionnel. C'est-à-dire que son parcours de vie, c'est un héros de la résistance. Il ne sera pas ambassadeur, mais il va essayer de faire une carrière dans la diplomatie. Son sud de France à Los Angeles, c'est pas mal. Voilà, parce que ça, c'est un peu ce que maman voulait, quand même. Donc, il va quand même avoir un parcours exceptionnel. Oui, oui, oui. Bon, quand même, écrire des textes, quand même, des textes qui sont absolument magnifiques. Et puis, c'est un homme qui a une haute idée de ce que doit être la dignité, je trouve. À la fois dans son parcours de vie, mais y compris dans ses écrits. Et c'est peut-être paradoxalement pour ça qu'il est mystificateur. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une droiture, il y a une fidélité absolue aussi, que ce soit au général de Gaulle ou à ses convictions. Et oui, effectivement, il y a ce côté mystificateur qui vient, peut-être, vous le dites très justement, de là. Il a commencé à écrire... Mais quel terrain, sur le... Quelle leçon, pardonnez-moi, sur le terrain de la résistance et de l'amour de la France ? Il n'y a pas une seule goutte français qui coule dans ses veines. Et puis, il dira, seule la France coule en moi. Oui, parce que la France l'a accueilli et qu'il a l'impression de tout lui devoir. D'ailleurs, c'est particulièrement vrai. Quand on arrive en France et qu'on n'est pas français, que la France est un pays d'accueil, quand on est si bien accueilli, je pense qu'effectivement, on a envie de rendre un petit peu de la chaleur qu'on a eue en arrivant. Alors, il y a quelque chose qui est très étonnant en relisant la promesse de l'aube. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas que l'écrivain de la promesse de l'aube pourra un jour se suicider ou imaginera même de se suicider. Il a tout traversé. Il s'est battu. C'est quelqu'un qui aimait la vie, même s'il y a, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable et qu'on sent là déjà qu'il y a un décrochage. C'est vrai. Mais oui, on ne pouvait pas penser que ça se terminerait comme ça. Je crois qu'il a voulu rester maître aussi bien de son œuvre que de son calendrier. C'était quelqu'un qui ne voulait pas vieillir aussi. Il ne faut pas oublier que Romain Garry ne voulait pas vieillir. Pour lui, la dignité humaine allait de pair avec une espèce de dignité et de beauté physique. Et ça, ça lui était insupportable. Oui, il disait d'ailleurs, la vérité meurt jeune. « Ce que la vieillesse a appris est en réalité tout ce qu'elle a oublié. La haute sérénité des vieillards à barbe blanche et au regard indulgent me semble aussi peu convaincante que la douceur des chats est masculée. » Donc, c'est lui qui dit ça. Qui podcast et qui ne regarderait pas l'image, Franck Desmet dit évidemment tout ça sans une ligne. Moi, je lis mes petits papiers quand je cite l'amour maternel. Non, mais quand j'aime, j'aime. Je ne vais pas vous entraîner sur d'autres terrains, mais j'ai eu l'occasion de jouer des textes de Céline. Alors, Céline, l'homme, évidemment, l'homme clive énormément. Et on se fâche très vite quand on parle de Céline. Parce qu'il y a évidemment les propos abjects du personnage. Mais il y a cette espèce... Il ne faut pas dire qu'il écrit mal. C'est ça. Il y a ces espèces, comme chez Gary, de fulgurances. Voilà, il y a quand même une fulgurance. Ou alors, ces soldats qui sont dans les tranchées, invoquer sa postérité, c'est faire un discours aux asticots. Je trouve ça magnifique. Et puis, chez Gary, ce sont d'autres fulgurances, mais toutes aussi fortes. Alors, mais pourquoi ce matin, vous choisissez précisément la promesse de l'auve de Romain Gary ? Parce que, voilà, il y en a plein d'autres qui sont très beaux, notamment Les Racines du Ciel. Bon, pourquoi celui-ci ? Peut-être parce que c'est le premier, ça a été mon livre de chevet pendant très longtemps. J'avais commencé Les Racines du Ciel, et puis je n'étais pas allé au bout. Je trouve que c'est beaucoup les hommes qui, si je puis me permettre... On dit ça, que c'est une écriture pour les mecs. En tout cas, la promesse de l'auve, cette espèce de, sinon fascination, en tout cas, revenir à la promesse de l'auve. Je vous dirais, d'ailleurs, tout à l'heure, hors antenne, qu'il y a quelque chose, même si ce n'est pas écrit... Non, non, dites-le-moi maintenant. ...qui n'est pas écrit pareil, du livre de ma mère. Voilà, c'est-à-dire ce côté, l'amour des mères à nul autre pareil. Et c'est vrai que les yeux des lecteurs hommes ne s'illuminent pas pareil quand ils parlent de la promesse de l'auve ou du livre de ma mère. Il y a quelque chose du registre de l'intime. Non pas que nous ne puissions pas avoir, à un moment donné, des relations fortes avec des mères. Et d'ailleurs, c'est assez tôt, parce qu'il y a peu d'équivalents de grands écrivaines sur leur père. D'équivalents, il y a des grands textes, mais voilà. Ben oui, malheureusement, malheureusement... Les fils ne savent pas que leurs mères sont mortelles, comme disait Cohen. Donc quand on le découvre, ce sont des lectures qui sont encore plus extraordinaires. C'est drôle ce que vous dites, parce que quand j'étais petit, j'avais l'impression que mes parents avaient toujours raison. Jusqu'à 7-8 ans, pour moi, mes parents, quand ils parlaient, c'était ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait penser. Et quand on découvre que ses parents ont tort, c'est terrible. C'est terrible ? C'est le début de l'adolescence, au fond. C'est là qu'on se dit, mais alors, il nous a raconté des conneries pendant très longtemps. Et c'est le début de la rébellion, et c'est le début peut-être de la construction, et où on se construit en rupture avec ses parents, ou alors dans la continuité du sillage culturel de ses parents. Mais voilà, moi, je pensais que mes parents avaient toujours raison. J'ai découvert un jour qu'ils ont eu tort. Je n'ai jamais intériorisé le fait qu'ils pouvaient mourir. Ils sont là encore tous les deux. Et c'est vrai ce que vous dites, mais nos parents vivent en nous, quoi qu'il arrive, même bien au-delà de leur vie à eux. Le fait d'avoir finalement plus que sa mère, il y a peut-être quelque chose d'encore plus fort ? Oui, probablement. Il y a une recherche du père qui s'exercera de toute façon à travers son son son. Mais vous n'avez pas... Pardonnez-moi, finissez. Non, non, allez-y. Je voudrais revenir sur la mort, pardonnez-moi, parce que vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question tout à l'heure. Le Romain Garry de la promesse de l'aube, ce n'est pas le Romain Garry de la fin de son œuvre. Et notamment, il y a cette interview dont je vous parlais tout à l'heure, hors antenne, qui a fait l'objet d'une publication chez Gallimard, une interview qui est un peu une interview testament quelques mois avant son suicide sur Radio-Canada. Là, la préhension qu'il a de la mort n'est pas du tout la même. Comment vous expliquez ça ? Mais parce que probablement que dans la promesse de l'aube, il a peur pour sa mère et il n'a pas peur pour lui. Quand sa mère disparaît, c'est lui qui, comme à la guerre, se trouve en première ligne. Là, il passe son temps à protéger sa mère qui le protège. D'ailleurs, la promesse de l'aube, quand il est à la guerre, il reçoit, il continue à recevoir des lettres de sa mère, il les lit toutes les semaines et en fait, sa mère est morte. Sa mère, pour le protéger, pour ne pas couper le cordon ombilical qu'il y a entre elle et lui, avant de mourir, se sachant malade, a donné des lettres, 250 lettres à une amie, en lui disant, il faut que mon fils tienne et il ne tiendra pas s'il sait que je vais mourir. Donc, envoie-lui toutes les semaines ses lettres pour qu'il n'apprenne pas que je suis morte. Donc, tant que sa mère est là... C'est un acte d'amour extraordinaire. C'est magnifique. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est vrai. C'est ça qui est magnifique. C'est que l'homme a passé sa vie à être un mystificateur. Mais on s'en fout. L'essentiel, c'est que l'œuvre... À chaque fois qu'on lit Romain Garry, en particulier La promesse de l'aube, on se dit toujours, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est... Et peu importe. Est-ce que c'est faux ? J'ai écrit d'ailleurs un spectacle sur Lassner, il y a trois ans, qu'on a joué au Théâtre de la Huchette. Et j'avais intitulé ça « Lassner, faire de sa vie une œuvre ». Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est de construire, de bâtir sa légende personnelle. Donc, merci pour ce goût de légende avec La promesse de l'aube, Romain Garry. C'est tout à fait... C'est à la fois un livre intemporel, un livre auquel on revient toujours, cette promesse finalement qu'on se fait... Que la vie nous fait quand on est enfant. Elle ne la fait pas à tout le monde d'ailleurs, cette promesse. Ça, on a oublié qu'elle la fait avec l'amour maternel. Sans amour maternel, la vie ne nous fait pas cette promesse. Et cette promesse, nous dit Garry, elle n'est jamais tenue. Elle n'est jamais tenue. J'invite aussi les auditeurs à le lire pour une partie de tennis. Moi, ça m'a beaucoup bluffé. Il y a une partie de tennis dans le livre. En fait, sa mère a tellement confiance en lui qu'elle lui dit « Eh bien, je voudrais que tu deviennes aussi un grand joueur de tennis. » Et elle l'amène sur un tennis à Nice. C'est vrai qu'elle lui fait tout tester. Elle lui fait tout tester. Et alors, lui, il n'a jamais tenu une raquette. Elle est horrifiée par le prix qu'il faut payer pour devenir membre du club. Elle ne peut pas le payer. Oui, parce qu'ils sont quand même très modestes. Et il se trouve qu'il y a là le roi de Suède. Et elle dit « Je vais aller voir le roi de Suède. Lui, il va comprendre notre situation. Et c'est lui qui va payer la note. Comme ça, tu pourras jouer. » Et donc, c'est ce qui se passe. Elle va le voir. Elle lui fait un numéro incroyable. « Le roi de Suède paie la cotisation. » Et lui dit « On va voir quels sont les dons de ce champion dont vous parlez si bien. » Lui n'a jamais tenu une raquette. Il meurt de honte parce qu'évidemment, il se retrouve avec l'entraîneur du roi de Suède qui, lui, est un super joueur. Et c'est ça aussi, le livre. À travers une partie de tennis, on comprend que la confiance absolue, l'amour total, c'est au départ une humiliation et qu'il faut absolument transformer cette humiliation pour devenir une légende. C'est ça, la promesse de l'eau. C'est pour ça que c'est aussi un roman psychologique et que la promesse de l'eau a tellement été étudiée et encore tellement étudiée en psychanalyse, même s'il n'était pas très allant sur l'idée d'un rapport oedipien avec sa mère, Romain Garry. En tout cas, merci infiniment, Franck Desmet, d'être venu nous parler d'un de vos auteurs favoris et de sans doute un des plus beaux livres. Je ne sais pas si c'est celui qui est le mieux écrit, La promesse de l'eau, mais c'est un de ceux qui nous retourne le plus. Et puis, surtout, plein de belles choses pour votre magnifique, magnifique théâtre et pour la cantatrice chauve qui fête son 60e anniversaire au Théâtre de la Huchette. Et vous dire aussi que dans la nuit du 4 au 5 mars, on va créer la nuit absurde dans le 5e, c'est-à-dire qu'on va jouer en boucle la cantatrice chauve et la leçon pendant 24 heures. Alors venez nombreux. Merci. Un livre, un lecteur. Florence Vertoux, maire du 5e arrondissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada